Bonjour aujourd'hui je vais te parler un petit peu de mon bilan du call winter challenge auquel j'ai participé cette année et j'ai été plutôt contente des défis que je m'étais lancé dans la pâle que j'avais composé donc j'ai lu sept livres sur huit car j'en ai abandonné un et il y a eu trois coups de coeur et deux petites déceptions alors on va commencer par les déceptions pour le livre laisser tomber la neige de cécile chauvin que là c'était une jeune femme mariée qui allait se marier et que son futur mariée à l'hôtel la laisse en plan et ne veut plus du tout d'elle comme femme elle part en catimini et va en direction des montagnes du ski se ressourcer car son ami lui a conseillé un petit peu d'aller là bas lorsque elle est sur la route sa voiture elle le la lâche complètement elle a une panne donc elle se retrouve je veux dire dans des au milieu de la neige du froid glacial complètement dans des lieux qui sont assez désertiques et qu'il n'y a pas beaucoup de choses à la montagne et elle va rencontrer un homme qui va l'aider petit à petit voilà alors là j'ai pas du tout accroché avec les personnages le je veux dire le mec je les trouvais un petit peu mou et la jeune femme ben j'ai trouvé qu'elle en faisait un petit peu trop et que bon elle m'a un petit peu irrité de temps en temps donc cette lecture n'a pas été un succès pour moi j'ai pas éprouvé beaucoup de plaisir et c'est pour ça que j'ai préféré laisser tomber cette lecture et au contraire je dirais ma mère quand elle a vu que je lisais ce livre elle en a eu envie donc je l'ai prêté à ma mère qui en a profité à son tour pour enchaîner avec noël toi et moi de gwendelmas lorsque j'avais vu cette couverture de livres alors là j'avais pensé que donc c'est un homme une femme que dans la période de noël dans des grands magasins comme dans un centre commercial du genre des galeries lafayette ou du printemps ils se rencontrent chacun cherche un cadeau pour une personne et là ben ça va être un petit peu on va dire un feu d'artifice entre eux voilà alors je vous en dis pas plus parce que tout le monde je vais un petit peu gâcher et vous spoilez l'histoire là par contre j'ai bien aimé le thème et l'originalité du roman de cette romance mais par contre j'ai trouvé que les choses allaient beaucoup trop vite et était beaucoup trop irréaliste à mon goût parce qu'ils se rencontrent et ça va très très vite entre eux et ça j'ai trouvé que bon dans la vraie vie ça ne se passe pas ainsi donc c'est ça qui m'a un petit peu froissée et qu'elle ne m'a pas du tout emballée j'ai bien aimé le début et la fin mais le milieu je me suis un petit peu ennuyée à travers ce livre voilà donc pour enchaîner avec un coup de coeur alors on va vous parler le club de l'ours polaire d'Alex Bell que là par contre ça a été un véritable coup de coeur qui est un livre jeunesse une des aventures de Stella avec son père adoptif Félix au coeur du Grand Nord qu'elle va retrouver, partir est-ce qu'elle va arriver à partir en exploration je ne vous en dis pas plus il y a beaucoup des animaux sauvages on retrouve des âges je veux dire de l'aventure, du mystère à l'intérieur de cette histoire et de l'amitié j'ai énormément aimé ce roman et la plume d'Alex Bell qui m'a donné envie de lire d'autres livres de cet auteur et en même temps ce livre comme il était illustré alors là ça vous plonge encore plus dans l'histoire pour les enfants ils doivent vraiment adorer et je n'ai aucune hâte de lire la suite de ces aventures alors pour enchaîner un petit peu j'ai aimé un petit peu aussi la petite fille qui a sauvé Noël le mat que j'ai commencé un petit peu par le tome de je ne sais pas pourquoi mais ne me demandez pas pourquoi que là j'ai trouvé ça un très beau conte de Noël très original en lui-même et qui ne comment dire n'est pas tout à fait rose du début à la fin il y a cette fillette que malheureusement elle a beaucoup de tristesse et qu'elle a pas de chance du tout dans sa vie qu'elle va arriver à garder l'espoir arriver avec son courage et sa force de caractère à combattre et avec la féerie de Noël il y a aussi le père Noël que malheureusement a aussi lui aussi des problèmes de son côté dans son pays des petits lutins et j'ai trouvé cette histoire très jolie j'ai adoré l'humour et sans parler des illustrations qui sont vraiment sublimes et je l'ai tourné de façon très moderne je veux dire et c'est ce qui fait le charme de cette collection qui m'a donné envie de lire la suite de ses aventures alors on va poursuivre avec une petite autre je veux dire pas une déception mais une surprise je ne m'attendais pas à ça alors le château de brume de Kirsten Jears je m'attendais à du fantastique par rapport au résumé derrière son roman pas du tout là j'ai bien aimé cette lecture qui a été très agréable les personnages le personnage principal était sympathique gentil j'ai trouvé cette jeune fille super sympa mais ce qui m'a un petit peu déçu là-dedans c'est que je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de fantastique que ça par rapport à ce que j'avais lu et vu sur internet mais là du tout en fait c'est beaucoup plus un livre qui relate du trailer que du fantastique où il y a de la magie du paranormal tout ce côté-là c'est ça qui m'a un petit peu attristée quand j'ai lu ce roman dans la période entre Noël et le jour de l'an après j'ai beaucoup aimé le lieu qui se passait en Suisse dans une montagne que ça a été un hôtel qui était vieux et un hôtel familial qui essayait de le garder et que cette jeune stagiaire était une jeune fille très travailleuse et qui ne laissait pas tomber son travail au contraire mais qui mettait tout son cœur un peu à je veux dire rendre service au client elle fait différentes rencontres qui va un petit peu chambouler sa vie et son travail voilà je ne vous en dis pas plus mais ça a été une très agréable lecture mais qui m'a un petit peu surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à ça voilà mais au contraire j'ai bien aimé quand même ça ne m'a pas on va dire gênée mais j'ai un petit côté déception au point de vue du paranormal que je pensais que ça allait être complètement autre chose qu'il y aurait un bal mais bon ça ne part pas du tout du côté paranormal c'est plus une enquête en fait il y a donc pour un petit peu vous parler donc j'ai lu aussi une maman à Noël pour Noël de Nora Roberts qui est une jolie romance alors qu'il se lit très vite la couverture est vraiment sublime en plus avec la cote avec les étoiles là je l'ai complètement oublié je vous mets tout en numérique que j'ai trouvé ça très joli par contre c'est une romance très simple donc c'est des des enfants des jumeaux qui vivent avec leur papa qui ont perdu leur maman et malheureusement bon mais ces ces petits garçons ont une place qui leur manque la place de leur maman et ils rêvent aucune chose que leur papa se remette en ménage avec une femme qui rencontre à nouveau l'amour pour avoir une famille complète et unie ils se mettent en tête de trouver une maman et une femme à leur papa voilà donc c'est tout à fait je veux dire sympathique gentil et tendre et ça se lit très vite alors voilà pour là je veux dire toutes ces lectures ont été sympathiques il ne me reste plus que de lectures à vous parler alors j'ai lu aussi sur ma liste de Rosie Blake qui a été vraiment un véritable coup de coeur que je me suis retrouvée dans la peau du personnage donc c'est une je crois qu'elle s'appelle Clara c'est une jeune fille qui est hébergée dans un hôtel qui insiste un soir à une conversation entre le barman et la propriétaire de la boutique de jouets qui arrive qu'elle est un petit peu de mauvaise humeur qu'elle a envie de tout plaquer qu'elle a envie d'arrêter de changer sa vie de vendre sa boutique mais lorsque Clara entend ça elle elle a qu'une idée en tête de redonner un petit peu vie à ce village et à cette boutique elle ne se met pas du tout au milieu de la conversation et le lendemain elle va proposer son marché à Louise je crois que c'est comme ça son prénom j'espère ne pas m'emmêler et lui lui dire que pendant qu'elle part elle gardera sa boutique de jouets en pendant qu'elle je veux dire qu'elle sera en vacances et pendant ce temps elle logera chez elle puisqu'elle ne sera pas payée donc les deux femmes font ce marché et Clara décide en fait petit à petit de redonner vie à cette boutique alors étant donné que je suis commerçante et que j'ai tenu moi-même un magasin de cadeaux je me suis retrouvée beaucoup dans ce personnage qui moi j'aimais beaucoup faire les vitrines mettre en valeur les articles les objets créer des thèmes je me suis beaucoup retrouvée dans son personnage surtout que j'étais un petit peu comme elle qui est je veux dire une jeune fille qui fait très très méticuleuse que je suis un petit peu comme ça dans la vie donc je me suis retrouvée voilà pour un petit peu dans ce personnage là et j'ai beaucoup aimé je veux dire cette histoire l'humour qu'il y a et bien entendu il va arriver le fils de la propriétaire du magasin de jouets qui va mettre un petit peu son grain de sel dedans dans l'histoire mais qui va bien entendu ne pas être du tout du même avis que sa mère et que Clara même s'il veut faire que du bien dans la situation de sa mère voilà donc les deux personnes vont faire un petit peu connaissance je ne vous en dis pas de plus mais je vous recommence de lire ce livre qui se lit très vite et qui est très plaisant à lire en période de Noël et pour finir je vais vous finir par une romance que j'ai finie dernièrement puisque je me suis réservé ça pour la dernière semaine de janvier c'est un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas que ça a été vraiment un véritable coup de foudre dont je vous ai parlé dernièrement en point lecture donc je ne vais pas trop m'étendre alors ça a été un livre qui a beaucoup été parlé sous le booktube et sur la blocosphère je vous résume pas trop l'histoire mais donc qui est l'histoire de fer qui va chasser et quand elle le chasse elle se retrouve face à un loup elle le tue malheureusement et dans cette forêt il y a une barrière invisible qui sépare le monde des immortels et des humains petit à petit en fait le lendemain elle va avoir la visite d'un immortel qui va lui demander des comptes sur la mort de ce loup et lui lui demandait si c'est elle qui l'a bien tué étant donné que c'est une personne honnête et franche elle ne va pas chercher à se à tricher et du coup elle va devoir partir à ses côtés pour remplacer le loup qu'elle a tué elle va découvrir au côté de cette personne la cour et le palais du printemps un tout autre univers que le sien car elle le vivait dans une choumière avec ses soeurs son père mais pas du tout dans la richesse et il va avoir une porte qui s'ouvre à elle dans une direction qui va l'emmener complètement différente elle va pouvoir penser enfin à elle et non en premier à sa famille comme elle le faisait avant donc j'ai beaucoup aimé cet univers qui était très riche ces descriptions de la nature qui était vraiment superbe magnifique qui vous plonge dans l'histoire et que vous avez qu'une hâte c'est de lire à chaque fois la suite beaucoup d'aventures de mystères de péripéties et d'actions vous n'en vous ennuyez pas du tout une seule minute et j'ai compris voilà pourquoi cette saga avait eu tant de succès j'ai qu'une hâte c'est d'acheter le tome 2 qui paraît qu'il y a encore mieux que le tome 1 donc ce bilan a été plutôt réussi concluant et je serai partante pour refaire l'an prochain ce challenge qui me plaît tant j'ai un peu la chance moi d'habiter dans le sud en Provence et que pour l'instant la neige n'a pas encore frappé à ma porte il pleut bien que bon là le soleil est réapparu mais à part quelques flocons qu'on a eu l'autre jour l'autre matin pour l'instant la neige n'est pas au rendez-vous donc la neige moi j'adore ça mais plutôt quand on est en station de ski en montagne et dans les sommets que lorsqu'on a chez nous car après ça cause beaucoup plus de problèmes de déboires sur la route de blocage que de plaisir comme quand on va au ski et que toute la station est organisée et équipée pour j'espère que vous de votre côté vous n'avez pas eu trop de problèmes au niveau de la neige et que si vous avez participé à ce challenge votre bilan a été aussi concluant dites moi un petit peu ce que vous avez lu et les titres qui vous ont le plus plu dans la palme que vous avez composée j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt au revoir à bientôt C'est parti.